Et d'abord, comme tous les lundis, Zoom immobilier dans Smart Patrimoine. Yann Géano, président de La Forêt France, va nous aider à faire le bilan de ce début d'année. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous, Yann Géano. Je le disais, après une année 2021, de tous les records, est-ce que le marché retrouve un rythme habituel ? Oui, alors c'est vrai que le marché, on a l'habitude de le comparer avec ce qui s'est passé l'année précédente. Moi, je préférais qu'on isole un peu l'année 2021, année hors normes, année de rattrapage, durant laquelle beaucoup de Français ont concrétisé des projets qu'ils n'avaient pas pu mener en 2020. Et pour arriver à 2022, un premier trimestre qui avait mal démarré, on va dire, avec cette épidémie de Covid, des vendeurs qui ne nous laissaient plus visiter leur logement, qui étaient isolés ou qui devaient isoler et accompagner leurs enfants, des acquéreurs qui, eh bien, ma foi, subissaient les mêmes maux, et puis nos propres équipes également, qui n'ont pas été épargnées. Donc, après ce début d'année un peu calme, on a vu le trimestre progresser et on voit maintenant, à 4 mois, un niveau d'activité qui reste extrêmement maintenu. Donc, si on isole l'année 2021, année de tous les records, on est sur la même tendance, dans la même veine que l'année 2019. Donc, un marché très, très soutenu. C'est ça, un volume de transactions en baisse, mais finalement, c'est pas ça. C'est pas tant ça. En baisse par rapport à 2021, c'est pas si intéressant que ça, pardon. C'est ça ? Non, non, parce qu'on se retrouve vraiment sur des marchés. 2020 et 2021 ont été des années très particulières, comme on le sait toutes et tous. Le benchmark, pour nous, c'est plutôt l'année 2019. Et aujourd'hui, on est sur la même tendance, en tout cas, sur le volume d'activité. Après, si on regarde le marché dans le détail, on se rend compte qu'il bénéficie de certaines opportunités liées à ces deux années et puis également de certaines menaces, également, pour l'année 2022. Vous parliez du Covid qui a impacté ce tout début d'année. Est-ce qu'il impacte encore le marché, là, actuellement, le Covid ? Non, on a tendance à l'oublier, d'ailleurs. On oublie qu'on est toujours dans une situation pandémique. Donc, c'est plus le cas. On a retrouvé une certaine normalité et aujourd'hui, la vie fonctionne presque comme avant. J'en parlais en préambule de cette émission aussi. Il y a le conflit en Ukraine, évidemment. Pénurie de matériaux. Comment elle affecte, elle, le marché de l'immobilier ? Alors, de deux manières. Elle affecte le marché de l'immobilier neuf, la construction, qui est plutôt en berne, ce qui est, entre guillemets, une bonne nouvelle pour le marché de l'ancien, le marché de l'existant. En revanche, pour la rénovation et notamment la rénovation énergétique, c'est une vraie problématique. C'est l'une des menaces qui pèsent au-dessus du marché de l'immobilier et de l'immobilier existant. La rénovation énergétique, la loi climat et résilience avec un calendrier très contraignant et des moyens qui ne sont pas au rendez-vous et qui devraient être réactualisés si on veut vraiment s'emparer de ce sujet, la rénovation énergétique. Qu'est-ce que vous entendez par une menace qui pèse ? Quelles conséquences, véritablement, ça peut avoir ? Eh bien, on a un calendrier qui a été fixé par le gouvernement de rénovation énergétique, notamment sur les biens destinés à la location. Or, aujourd'hui, si on fait le bilan de MaPrimeRénov', le dispositif phare, on se rend compte que le compte n'y est pas, que les Français se livrent généralement à ce que l'on appelle des gestes simples ou des gestes uniques. On change une porte de garage, on change deux fenêtres, on pose des rideaux isolants. Pourtant, l'enjeu, c'est de changer de catégorie et de catégorie énergétique. Et à titre d'exemple, passer d'une étiquette énergétique F à une étiquette énergétique D, qui serait la première étiquette acceptable, ça signifie réduire la consommation énergétique d'un logement, la diviser par deux. Et aujourd'hui, on est très, très loin du compte des aides qui sont difficiles à déterminer. Une filière de sous-traitance, notamment, qui est insuffisante. Et puis, l'inflation que l'on voit partout, y compris sur les matières premières, beaucoup sur l'acier, sur l'aluminium. Donc, c'est très pesant et ça nous interroge beaucoup sur l'avenir du marché locatif, notamment. Vous êtes inquiet, donc, pour le reste de cette année 2022 ? Pas pour le reste de cette année, mais inquiet, en tout cas, pour le sujet de la rénovation énergétique. Évidemment, il faut s'en emparer. Mais je crois qu'il faut revoir totalement l'approche financière et l'approche budgétaire. 2,4 milliards consacrés à MaPrimeRénov' l'année dernière. 2 milliards cette année. On est très, très loin du compte. Je crois que sur les 800 000 dossiers qui ont bénéficié du dispositif MaPrimeRénov', un peu moins de 2% ont changé de classe énergétique. Ce qui est pourtant l'ambition et l'objectif de la loi Climat et Résilience. Donc, oui, il va falloir s'en emparer et travailler sur le financement de la rénovation énergétique. Yann Jannot, est-ce que la hausse des prix est-elle contenue ? Pour rappel, un meilleur agent constatait que le prix moyen se rapprochait des 3 000 euros au mètre carré en 2021. Un montant en hausse de 5% en un an. On en est où là-dessus ? Eh bien, c'est la deuxième menace qui pèse sur le marché du logement. C'est le financement. Puisque d'une part, en un an, le bien que l'on achetait en avril 2021, on le paye aujourd'hui quasiment 5% de plus. Alors, sauf à Paris où les prix se sont régulés. Mais en revanche, ces années confinement, ces années Covid, ont engagé beaucoup de nos concitoyens à se diriger vers les périphéries des villes, vers les grandes métropoles, là où on voit des croissances des prix importantes et parfois à deux chiffres. Donc, de l'immobilier qui coûte plus cher, des taux d'intérêt également qui ont augmenté. On empruntait en début d'année autour de 1% ou en tout cas en fin 2021. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,5%. Comment ils vont y polluer ces taux d'intérêt ? Certainement orientés à la hausse. Il me semble que pour essayer de juguler l'inflation notamment, c'est l'un des outils. Mais face à ça, on a surtout des critères d'octroi du financement qui se sont rigidifiés. Les critères imposés par le Haut Comité à la stabilité financière qui sont aujourd'hui contraignants pour les banques, contrairement à ce qui se passait les années passées et aujourd'hui, qui signifie qu'on voit concrètement certaines catégories d'âge, certaines catégories socio-professionnelles qui progressivement sont évincées du marché. C'est notamment le cas pour les acquéreurs de moins de 35 ans qui ont des difficultés à se constituer un apport. Et c'est également le cas pour les employés et les ouvriers. Et dans ces deux catégories, on voit aujourd'hui un volume de transactions qui recule entre 5 et 7%. Je rebondis aussi sur ce que vous disiez, Yann Géano, 2021 avait marqué en effet la hausse des tarifs dans les villes plus moyennes. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Vous faisiez la distinction entre Paris et la province. Oui, c'est toujours le cas. On voit que les périphéries, notamment dès lors qu'on cherche à faire un saut de puce, on trouve du logement individuel. Ce que l'on recherche aujourd'hui, c'est cette fameuse pièce en plus pour télétravailler, pour s'isoler, pour lire, pour téléphoner. Cet extérieur également, pourquoi pas ? Et c'est ce qu'on le retrouve dans ces territoires périurbains qui logent d'ores et déjà 30% de la population française. Et puis le côté balnéaire, c'est sûr que lorsqu'on est exposé face à la mer, on le voit en Bretagne, on le voit en Normandie, des augmentations de prix, là encore, à deux chiffres et ça ne s'arrête pas. Donc ça, c'est toujours le cas. Mais est-ce que les grandes villes redeviennent elles aussi attractives ? Alors, mis à part Paris, qui aujourd'hui a une situation particulière, on sait que le télétravail a permis à beaucoup de Parisiens de s'éloigner pour aller chercher une qualité de vie différente, que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore repris une activité normale. Le télétravail s'est installé de manière extrêmement importante. Une clientèle internationale qui n'est pas encore pleinement revenue. Donc Paris, les prix ont baissé de quasiment 2% en 12 mois. Pour le reste, on voit en effet... Ce qui est beaucoup, pas beaucoup ? Ce qui démontre en tout cas que le plafond de verre des 11 000 euros du mètre carré qu'on pensait voir dépasser n'a pas été dépassé. Donc le marché immobilier se contient toujours entre 10 et 11 000 euros du mètre carré en moyenne, là encore. Et puis les grandes villes, alors on voit les accueureurs revenir, les familles sur les appartements familiaux. Ce qui est intéressant puisque l'investissement locatif, évidemment, on avait toujours beaucoup d'acquéreurs qui cherchaient dans les métropoles, qui réunissent beaucoup de leviers d'attractivité. Et pour les appartements familiaux qui avaient été délaissés, puisqu'on cherchait la maison en périphérie ou en bordure de mer, comme je l'évoquais tout à l'heure, on voit les familles qui reviennent et qui se disent que finalement... Pour quelle raison elles reviennent ces familles ? Pour scolariser ces enfants, pour avoir accès à toutes les commodités, pour faire vivre une famille, pour avoir accès à l'emploi, avoir accès aux crèches, aux nourrices et à tout cet environnement. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Et puis on se rend compte également qu'une maison, ça signifie souvent un véhicule de plus ou deux véhicules de plus. Vous allez nous parler de la hausse des prix de l'énergie aussi ? La hausse des prix de l'énergie, absolument. La rénovation énergétique également d'un logement, le fuel et le gaz qui ne sont plus à la mode. Donc lorsqu'on fait tous ces calculs, on peut peut-être revenir en ville. Quel type de surface sont privilégiées ? Vous nous parliez d'extérieur évidemment, d'une pièce en plus, en ville et dans ces villes périphériques. Voilà, quel type de surface sont privilégiées ? Alors la surface, on va dire que le bien classique recherché, c'est un bien avec trois chambres qui peut être occupé par une « petite famille » avec seulement deux chambres et la troisième chambre qui sera affectée à un usage de bureaux ou de chambres d'amis. Ça c'est pour y vivre. Toujours sur l'investissement locatif, le studio et le deux pièces là dans les métropoles et en périphérie également. Et puis les appartements familiaux, comme je l'ai évoqué à l'instant, avec une terrasse, avec un balcon. Ça c'est un gros plus qui est vraiment recherché pour pouvoir s'aérer le cas échéant après ces deux années encore de pandémie. L'offre sur Paris se redresse, est-ce que ce sera suffisant selon vous ? On a une réelle problématique sur Paris d'offre. De toute façon, on ne peut pas construire. Il se construit quelques centaines de logements par an. Ce n'est pas non plus en rehaussant les immeubles qu'on va permettre aux Parisiens de se loger. Non, ce ne sera certainement pas suffisant. C'est la raison pour laquelle il faut voir en effet le Grand Paris aujourd'hui dans sa globalité et délocaliser certainement une partie des emplois et poursuivre ce qui a été déjà initié sur ce projet du Grand Paris avec des pôles de compétences, des pôles universitaires et des pôles d'emploi. Projet du Grand Paris, vous parliez de rénovation énergétique aussi tout à l'heure. Est-ce que vous attendez de l'État et du nouveau gouvernement Macron justement qui prennent des mesures supplémentaires pour favoriser l'accès à la propriété ? Il faudrait déjà aller au bout de ça ? J'ai envie de dire qu'on aurait attendu déjà ces mesures au moins sur un projet et le logement a été totalement délaissé dans la campagne par tous les candidats, ce qui est une réelle problématique. On parle aujourd'hui de pouvoir d'achat, on parle aujourd'hui d'inflation, on parle aujourd'hui d'emploi et le logement est au centre de toutes ces préoccupations. Donc on attend un vrai plan logement en effet qui ne soit pas uniquement dogmatique. On n'attend pas que le logement soit vu uniquement comme une variable d'arbitrage budgétaire non plus. Donc on attend beaucoup de ce futur gouvernement. Merci beaucoup Yann Géano d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine, je le rappelle. Vous êtes président de La Forêt France. Merci beaucoup d'avoir fait le bilan de ce marché immobilier pour ce premier trimestre. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Enjeux Patrimoine. Merci beaucoup.